Musique 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui concerne les ongles Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter tout ce que vous aurez besoin pour réaliser une manucure en fait en gel donc gel semi-permanent et en fait du coup j'en profite pour faire un petit haul ongle 24 en fait c'est une vidéo 2 en 1 donc là en ce moment ce que j'ai sur mes ongles c'est justement du gel et du semi-permanent donc la couleur c'est le semi-permanent mais sinon c'est pas ma vraie forme donc je sais pas si vous verrez bien mais j'ai un petit peu fait en mode carré donc les produits pour le gel que j'ai commandé viennent de chez ongle 24 c'est un site que je recommanderais franchement à 200% c'est la première fois que je commandais et en fait je me suis fiée aux avis que je trouvais sur internet sur youtube etc et je regrette vraiment pas je pense même refaire une commande d'ici une semaine ou deux parce que c'est vraiment un très bon site donc à partir de 45 euros vous avez la livraison gratuite du coup moi j'ai commandé pour 47 euros histoire de pas payer les frais d'envoi parce que les frais d'envoi ils sont quand même assez chers c'est 7,50 euros donc du coup je me suis muni de ma petite facture et je vais vous dire tous les produits que j'ai pris plus les produits que j'avais déjà mais que vous aurez besoin pour une pose de gel et puis le prix donc bon première chose c'est arrivé dans ce carton il y a pas mon nom c'est bon on voit rien c'est arrivé dans ce carton qui était en fait abîmé je sais pas si vous verrez voilà il était enfoncé à ce niveau là et il y avait un trou ici et du coup j'ai un des produits qui était endommagé qui était cassé la boîte était cassée en fait c'était les capsules pour pour allonger les ongles du coup la boîte était cassée ouverte et il manquait plein de capsules parce que j'avais pris la boîte de 500 et franchement la boîte était pas à moitié vide mais bon il manquait vraiment un nombre conséquent de capsules et du coup voilà il y avait un trou et les capsules ont dû s'échapper par là donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un mail à la marque et vraiment très cool ils ont fait une enquête colis et après ils m'ont remboursé donc franchement au top le service client vraiment j'étais très contente donc du coup pour commencer la boîte de capsules donc on dirait qu'elle est vraiment remplie mais c'est une boîte de 500 et on voit bien qu'il y a des endroits où il y avait des trous tout était mélangé donc là il y a absolument toutes les tailles c'est grave pas pratique ça par contre je suis un peu dégoûtée à ce niveau là mais ils m'ont remboursé donc pas de soucis mais voilà du coup il y a des tailles on va dire taille 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 selon la forme de votre ongle donc moi j'ai choisi des capsules pas transparentes mais des capsules dites naturelles et en fait je sais pas si vous verrez je vous ferai un petit zoom il y a une petite bordure une petite rivière en fait où vous mettez la colle aux ongles et vous mettez au niveau de votre ongle naturel vous collez et voilà ça vous fait le rajout quoi donc là pour 500 ongles il y en a pour très longtemps après toutes les formes d'ongles ne vont pas vous aller en fait moi je sais que pour le petit doigt j'ai presque pas de capsules pourtant il y en avait 500 donc j'aurais dû en avoir 50 de chaque j'ai pas 50 capsules pour le petit doigt donc il va falloir que j'en recommande je pense que je dois en avoir 13 au grand maximum donc bon à ce niveau là faudra juste que je repasse une commande la boîte du coup de 500 capsules en naturel après vous avez transparent ou blanc c'était 9,50 euros la boîte de 500 capsules j'ai trouvé je pense les mêmes sur aliexpress donc ça je ne pense pas recommander sur le site d'ongle 24 je pense simplement que je vais recommander sur aliexpress parce qu'on voit la boîte c'est juste une petite étiquette de la marque bon et luxe qui est collée dessus donc je sais pas si c'est leur fournisseur ou s'ils se fournissent au même endroit que aliexpress en fait mais bon pour la prochaine fois je commanderai sur aliexpress je pense que ça vaudra la même qualité c'est des capsules c'est pas très grave puisque c'est pas au contact direct de votre ongle en fait c'est pas un produit qui va rentrer dans l'ongle on va dire pas comme le gel ou quoi là il faut pas prendre du aliexpress ensuite pour couper les capsules il fallait une guillotine donc très très utile sinon vous allez un peu galérer parce que les capsules sont assez dures donc pour couper vous mettez votre capsule comme ça vous appuyez ça coupe très 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 bien franchement c'est vraiment pratique je sais pas comment les gens qui ont pas de guillotine font pour couper les faux ongles parce que c'est vraiment très dur et ça c'est parfait ça coupe très droit c'est trop pratique ça coûtait pas très cher ça coûtait 3,95€ et vraiment un indispensable le seul truc c'est que ça coupe un peu de travers mais après ça faut s'adapter moi je l'ai vu sur le premier j'avais fait un essai sur un ongle sur un faux ongle en fait tout simplement et j'ai vu que c'était pas c'était pas droit droit c'était un petit peu voilà penché donc du coup je me suis adaptée pour mes autres ongles mais très très bien franchement pareil ça vous pouvez le commander sur Aliexpress honnêtement la qualité est pas ouf et j'en ai vu sur Aliexpress pour 1,50€ une bêtise comme ça donc franchement Aliexpress ensuite donc on a la colle pour capsule donc il y a 7,5g et c'était 1,95€ donc ça vraiment pas très cher c'est pratique parce que c'est vraiment avec un pinceau vous voyez comme un vernis à ongles classique en fait vraiment il y a le pinceau donc pour appliquer c'est super pratique cette colle elle est très très bien et elle colle vraiment je sais même pas vous dire comment je vais retirer mes capsules en fait à un moment je me suis trompée et j'ai choisi une capsule qui était trop petite pour un ongle et je vous jure que pour le retirer j'ai vraiment douillé 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 limite j'ai cru que j'allais m'arracher l'ongle donc elle colle très très bien et ça je vous recommande pas de prendre sur Aliexpress quand même on parle de colle pour faux ongles donc ça c'est pour ça que dès que j'en aurais plus je recommanderais sur sur ongle 24 pour le prix en plus c'est même pas 2€ vraiment vraiment très très bien et le 7,5g je crois que c'est le format le plus grand en plus donc vraiment tip top cette colle elle est vraiment très bien ensuite vous aurez besoin d'un primer en fait d'un basse-côte quoi donc là pareil j'ai pris celui de la marque ongle 24 j'en avais un autre avant pour mes manucursumes permanentes mais c'était du Aliexpress et moi je le faisais sur moi mais je vous recommanderais pas en fait de le faire sur vous parce que c'est quand même pas des produits aux normes européennes donc même si c'est vraiment pas cher c'est un euro le vernis on sait pas ce qu'il y a dedans donc faut quand même faire attention là c'est bien normé il y a pas de soucis quoi donc là c'est un pot de 15ml en plus c'est pas très cher je crois que c'était 2€ quelque chose comme ça 3,95€ mais après ça va vous faire très longtemps parce que franchement on en met pas énormément il est vraiment gros je sais pas si vous voyez mais c'est vraiment un gros gros format il y a 15ml je crois que c'est le plus gros je sais pas s'il y a des tailles différentes mais sinon je crois que j'ai pris le plus gros donc vraiment n'achetez pas sur Aliexpress ça vaut mieux acheter sur un site comme Ongle24 ou d'autres sites qui sont aux normes européennes mais vraiment elle est très très bien cette base je suis contente j'ai pas eu de décollement j'ai juste eu un petit accrochage au niveau du pouce je sais pas si vous verrez mais ça c'est en fait en déroulant du scotch j'ai fait n'importe quoi c'est de ma faute donc voilà ensuite vous aurez besoin d'un gel tout simplement d'un gel de construction donc pour mettre par dessus vos capsules donc du coup moi j'ai pris le Monoface Gel Compact Flex j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bons avis beaucoup de personnes notamment des prothésistes angulaires qui l'utilisaient donc je me suis dit pourquoi pas j'ai pas pris le plus gros pot là je crois que j'ai pris 15 grammes je crois qu'il y avait un pot un peu plus gros et un peu plus petit je sais plus peut-être que c'est le plus gros mais bon en tout cas il y a 15 grammes et ça ça m'a coûté 9,95 donc c'est le produit le plus cher de la commande mais c'est aussi l'indispensable donc ça ne commandez pas sur Aliexpress franchement commandez sur un vrai site parce qu'encore une fois ça va être au contact de votre ongle donc il y a un peu de matière qui va forcément rentrer dans votre ongle dans votre sang dans votre organisme en fait donc méfiez-vous et il vaut mieux prendre des produits aux normes européennes donc le gel est transparent je vais vous faire des petits close-up mais le pot était vraiment bien rempli jusqu'en haut donc ça très bien franchement je suis très contente à ce niveau-là il n'y a pas de problème au niveau des produits tout était bien rempli, bien fermé bon sauf les capsules qui se sont pétées mais bon là non vraiment et le gel est top franchement c'était ma première pause du coup que j'ai faite sur mes ongles et je pensais vraiment pas c'est pas parfait c'est loin d'être parfait attention surtout que là ça fait déjà plus d'une semaine que je les ai donc il y a des repousses et tout ça doit faire huit, dix jours que je les ai donc voilà normal qu'il y ait des repousses mais c'était pas parfait comme j'ai fait mais franchement je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué à travailler mais c'était super simple c'était vraiment très simple à travailler il catalise super bien par contre il m'a un peu brûlé les doigts en catalysant mais rien d'important et non vraiment il est trop trop bien vraiment je recommanderais ce gel-là dommage qu'il n'existe qu'en transparent et qu'il se peint un peu rosé parce que bon on est obligé de mettre du vernis quoi par dessus parce que sinon on voit la différence entre la capsule et le vrai ongle ensuite vous aurez besoin d'un primer donc moi il vient de chez ongle 24 encore une fois bon et luxe après ça vous pouvez prendre du dissolvant avec acétone c'est pas très grave si vous n'avez pas de dégraissant de cleaner quoi après c'est pas très cher je crois que c'était 3 euros quelque chose comme ça 3 euros 10 voilà c'est pas très cher mais vous pouvez prendre du dissolvant moi avant pour mes poses en semi-permanent j'utilisais du dissolvant et je me suis dit peut-être qu'il y a une différence donc je vais essayer avec ça et il n'y a aucune différence en fait j'ai essayé les deux et il n'y a vraiment pas de différence donc je ne rachèterai pas je prendrai du dissolvant mais bon il est bien il reste bien mais 3 euros 10 c'est plus cher que du dissolvant avec acétone donc bon voilà après ça fait 100 millilitres mais il sent pas trop fort il n'y a pas de mauvaise odeur on va dire non il reste très très bien il sent la vodka un peu enfin il sent pas très fort si il sent fort mais je veux dire les émanations font pas mal à la tête comme du dissolvant mais je trouve qu'il sent la vodka je sais pas donc voilà bon il vous faudra du dégraissant ça c'est certain parce qu'en fait vous allez avoir une couche qui va être un peu grasse et du coup il faudra l'enlever je vous ferai je pense c'est même sûr quand je me débrouillerai un petit peu mieux un tuto pour vous montrer comment on pose le gel mais là j'ai tellement envie en fait de m'exercer encore que je pense que même si mes ongles sont encore nickel je vais tout enlever et je vais tout recommencer voilà donc c'est pour ça que j'ai envie vraiment de m'exercer ensuite il vous faudra pour aller avec le cleaner des petits cotons moi de base j'utilisais des cotons pour se démaquiller sauf que c'est pas top parce que ça laisse plein de fibres donc vraiment il vous faudrait des petites lingettes comme ça je sais pas si vous verrez bien et ça laisse vraiment pas de poussière ou quoi sur l'ongle donc c'est vraiment pratique pour dégraisser ça vient pas se décrocher en fait vous voyez les petites fibres de coton non vraiment c'est pratique ça ça vient de je crois que c'était Doreen je sais pas si tu regarderas ma vidéo qui me les avait envoyé comme quand j'avais gagné un concours donc ça vient de chez Born Pretty et je crois que c'était toi qui me les avait envoyé dans ce paquet cadeau en fait donc voilà mais elles sont très très bien ça fait longtemps que je les utilise ça doit faire plus d'un an et voilà la boîte est pas du tout vide je sais pas si vous verrez mais il en reste encore plein 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 ensuite indispensable il vous faudra des limes donc là c'est une lime à ongles simple on va dire pour limer les ongles naturels et là une lime à ongles à gros grains on va dire pour limer la capsule parce qu'en fait ce que vous allez faire c'est qu'il va falloir limer la démarcation entre la capsule et le vrai ongle sinon ça va pas faire joli et du coup il va falloir limer limer très fort donc il vaut mieux prendre une lime à gros grains qui va être vraiment plus rugueuse, plus dure en fait pour venir enlever cette démarcation et puis ça il va falloir venir limer votre ongle naturel en fait pour enlever la couche la couche on va dire brillante de l'ongle et qui soit un peu rappeux et pas tout doux donc voilà des limes à ongles primordial j'ai complètement oublié de vous dire mais en fait il vous faudra un pinceau ce qui me paraît logique moi j'avais commandé le mien sur aliexpress il devait coûter 1€ quelque chose comme ça mais ils en vendent sur le site ongle24 pour 3,95€ je crois là je vais pas vous montrer parce que en fait je l'ai nettoyé il est dans l'évier donc j'ai un petit peu la faim d'aller le chercher mais je vous ferai un close up au pire pour vous montrer après il est tout simple en fait c'est un peu un... je vais poser ce que j'ai dans les mains en fait c'est un pinceau qui est vraiment carré en fait l'embout est droit et voilà c'est des pinceaux exprès pour le gel prenez pas un pinceau de maquillage ou quoi ensuite il vous faudra aussi j'ai oublié de vous dire un repousse et un coup de cuticule donc là mon repousse cuticule je ne sais pas où il est mais en fait vous pouvez prendre un petit bâton de bois pour pousser vos cuticules vous pouvez aussi mettre un produit qui va venir assouplir vos cuticules en fait on peut en trouver sur le site ongle24 mais moi j'ai pas préféré prendre peut-être pour ma prochaine commande et après avec une petite pince comme ça vous pouvez venir couper les cuticules donc vraiment très pratique et ça va vous permettre en fait d'avoir une plus grande place en fait pour vos troncs ça va faire beaucoup plus propre mais là moi mes cuticules elles poussent trop trop vite et ça a déjà repoussé et surtout je l'avais pas très très bien fait quand même la dernière fois donc bon ça se voit c'est pas super beau la prochaine fois je ferai mieux tout simplement mais bon ça très très bien j'avais commandé sur Aliexpress elle m'avait coûté 80 centimes je crois moins d'un euro ça c'est certain donc vraiment pas cher et le repousse cuticule pareil il vient de chez Aliexpress et je crois que je l'avais payé 20 centimes vraiment un truc comme ça après donc il va vous falloir une lampe logique il va vous falloir une lampe UV donc du coup voilà ça c'est la mienne elle vient de chez Aliexpress ça fait très longtemps que je l'ai elle est super c'est une 36 watts il y a trois chronomètres on va dire donc pour mettre 10 secondes 30 secondes 60 secondes c'est super pratique et c'est en fait elle détecte votre main quand vous la posez donc ça pareil c'est trop pratique et voilà du coup il y a plusieurs ampoules et vraiment cette lampe elle est trop trop bien j'ai fait tomber plusieurs fois elle est toujours pas cassée il y a des ampoules en haut sur les côtés dans le fond enfin vraiment il y a des ampoules partout donc quand vous mettez votre main en fait ça va venir aussi catalyser votre couste parce que vous voyez vous avez votre main à plat donc tous les ongles sont comme ça mais celui là il est sur le côté et ben il y aura quand même des lampes qui vont venir catalyser donc ça faites attention choisissez bien une lampe on va dire ergonomique en fait pratique donc voilà cette lampe là elle est parfaite et je l'avais payé je crois 13 euros quelque chose comme ça donc j'avais commandé aussi un gel adhérent avec kératine dont je ne me suis pas servi en fait c'est avant le primer si j'ai bien compris mais je m'en suis même pas servi j'ai complètement oublié que je l'avais commandé je sais pas trop j'aurais peut-être pas dû le commander il est transparent et bon apparemment ça aide à adhérer tout simplement et il est tout dégueulasse donc je vais éviter de trop le toucher mais bon je vous en dirai des nouvelles peut-être pour ma pause je le poserai avec je sais pas on verra bien je l'ai commandé parce que c'était recommandé et voilà et ensuite du coup pour la couleur il vous faudra soit des gels de couleur donc là moi j'en ai commandé 3 sur ongles 24 soit des vernis semi permanents j'en ai une quarantaine cinquantaine je vous ai fait une vidéo d'ailleurs à ce propos je vous la mettrai en barre d'infos dans le petit i sur mais le top en fait des vernis semi permanents aliexpress donc ça la couleur vous n'êtes pas obligé d'acheter quelque chose de marque vous pouvez acheter sur aliexpress mais en tout cas c'est ce que je fais parce que c'est pas en contact direct avec l'ongle après il ya le gel qui est venu se mettre et tout donc c'est pas utile vraiment d'acheter quelque chose qui coûte cher sur aliexpress vous en aurez pour moins de 2 euros des très 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 bon rapport qualité prix on va dire donc je vous invite vraiment à voir ma vidéo et voilà moi j'achète toujours mes vernis semi permanents sur aliexpress là j'ai voulu essayer les couleurs de chez ongle 24 donc j'en ai pris un gel black galaxy aubergine je vais vous faire un close-up tout de suite il est magnifique il est très 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 beau c'est un beau noir avec des belles paillettes un peu oui galaxy tout simplement il est trop trop beau après j'ai pris le dragon red un rouge un beau rouge vraiment puissant donc il est trop trop beau moi j'adore me faire les ongles en rouge l'hiver l'été n'importe quand vraiment j'adore donc c'est vraiment un beau rouge qui tient limite un peu sur le orangé et après j'ai pris un big glitter gel perceuse il est trop beau j'ai vraiment hâte de l'utiliser je pense j'aurais dû l'utiliser sur mes ongles mes annulaires mais bon c'est pas grave j'y ai pas pensé mais vous allez voir dans le close-up il est très épais il est magnifique vraiment c'est un super beau gel et non ils m'ont l'air de très bonne qualité je pense que pour ma prochaine manucure je vais en tenter un des trois et on verra bien ce que ça donne mais voilà et ça ces petits gels il coûtait rien du tout franchement il coûtait 3,75 euros donc ah non 3,75 le rouge et les deux autres 3,95 euros peut-être plus cher parce qu'il y avait des paillettes dedans mais ma foi c'est pas très cher du tout ça coûte moins cher qu'un vernis sur une permanence sur leur site donc voilà après c'est plus compliqué à poser j'ai l'impression on verra bien et dernière chose qu'il vous faudra c'est un top code très 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 important et ça je suis pas le bon exemple parce que j'en ai un de Charlie Express qui est pas top du tout il se raye très facilement au bout d'une semaine dix jours il brille plus là il commence déjà à plus trop briller donc je vous le recommande pas franchement là j'aurais dû commander sur ongle 24 je voulais et j'ai oublié donc la prochaine commande je commanderai un top coat mais donc ça c'est très important parce qu'en fait c'est vraiment ce qui va venir fixer votre manucure ce qui va venir faire briller vos ongles et là vous voyez je sais pas si vous verrez mais mes ongles ils brillent autant parce qu'il y a un top coat sinon ça brillerait pas ça part donc de toute façon ça ferait vraiment pas beau en fait donc il faut un top coat que ce soit brillant ou mat moi je sais que j'aime pas trop cette tendance mais ça reste très joli sur les autres on va dire mais voilà il vous faudra un top coat et c'est pareil que le primer ça doit coûter 3 euros 4 euros un truc comme ça voilà c'est vraiment pas très cher et c'est indispensable donc là maintenant je pense que c'est bon j'ai tout dit j'espère ne rien avoir oublié dites moi en commentaire si vous pensez que j'ai oublié quelque chose mais je ne pense pas en tout cas donc voilà en tout du coup pour ma commande j'en ai eu pour 47 euros vous rajoutez la lampe qui est indispensable le top coat 2-3 petites bêtises on va dire les lima-longues etc en ayant commandé ce que vous pouvez commander sur Aliexpress vous vous en sortez pour 50 euros maximum en fait en ayant commandé les produits que je vous ai dit que vous pouviez commander sur Aliexpress donc les capsules la guillotine etc et en commandant les produits normés européens ceux qui sont indispensables la lampe etc vous en sortez pour une enveloppe globale de 50 euros je dirais franchement tout compris avec 2-3 gels de couleur 2-3 vernis couleur sur Aliexpress vous vous en sortez pour 50 euros donc ça fait pas cher surtout si vous avez l'habitude d'aller faire vos ongles à la manucure il faudra juste prendre le coup de main mais ça reviendra très vite moins cher et voilà moi je sais que je fais ça pour une question d'argent parce que je peux pas aller faire mes ongles je pourrais pas me le permettre et surtout pour une question de temps parce que je peux pas aller chez quelqu'un déjà le coiffeur je repousse à chaque fois parce que ça prend trop de temps donc aller faire les ongles voilà je pourrais pas après votre travail sera sûrement moins bon qu'une prothésiste ongulaire ça il faut faire attention je vous le dis on peut pas travailler aussi bien qu'elle mais bon ça restera enfin moi je suis très satisfaite de ce que je me fais donc voilà il y a pas de soucis et petit point je ne suis pas prothésiste ongulaire donc les critiques en commentaire non j'en ai pas besoin j'en veux pas s'il vous plaît sauf si c'est constructif et que ça va m'aider vraiment à mieux poser mais si c'est vraiment de la méchanceté gratuite non c'est pas la peine j'en veux pas donc voilà j'espère que ça vous aura aidé si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur instagram en message privé y'a pas de soucis je mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude je vous mettrai les liens de lampes etc si je retrouve pas celle là je vous en mettrai une qui correspond voilà pas de soucis pour ça si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce like à vous abonner ça me fait toujours super plaisir et donc moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo bye